La nuit dernière, cette maison située en contrebas de Vidjané loa été le théâtre d'un véritable drame. Il est près de minuit lorsque les pompiers reçoivent l'appel d'un père de famille. Ils s'accusent d'avoir tué à l'arme blanche ses enfants, un garçon et une fille âgés de 3 et 7 ans. Ils s'accusent aussi d'avoir blessé sa femme. A l'arrivée des secours, les deux enfants sont déjà décédés, leur mère grièvement blessée. Elle a reçu de multiples coups de couteau, évacuée par hélicoptère vers le centre hospitalier d'Ajaccio en situation d'urgence vitale. Cet ostéopathe de 39 ans a dû subir une lourde intervention. Pour l'heure, les médecins préfèrent attendre avant de se prononcer sur son état. L'auteur présumé des faits, lui, est un artisan menuisier, également âgé de 39 ans, inconnu des services de police et n'ayant pas d'antécédent psychiatrique. Placé dans un premier temps en garde à vue à la gendarmerie de Sartène, l'homme a été déplacé pour sa sécurité dans une autre brigade tenue secrète. Le couple, originaire de la région, vivait ensemble depuis des années. Ils s'étaient même mariés en juillet dernier. Alors, qu'est-ce qui a pu provoquer ce drame ? L'enquête doit le déterminer. Pour l'heure, elle se déroule sous l'égide du procureur de la République, dans l'attente de l'ouverture d'une information judiciaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501